Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du petit Xelor comme vous l'avez vu dans le titre. J'en profite avant de up niveau 200, tout simplement de faire tous les mods, on va dire 189 sur les persos, que ce soit une sorte d'encyclopédie sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, avant d'attaquer la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo concours où je fais gagner une centaine de millions de kamas. J'ai posé quelques questions notamment sur les modalités, qu'est-ce que vous souhaitez gagner, est-ce que vous voulez plusieurs lots par exemple à 20 millions, est-ce que vous voulez plusieurs lots à 30 millions, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à souscrire forcément à la chaîne pour être averti de quand le jeu concours sera lancé. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu le stuff. Donc ce sera un stuff basé sur l'agilité et le coût critique. Un stuff qui est plutôt connu, avant que je me fasse insulter par use, je l'ai forcément piqué à use. Comme il le dit souvent, il nous éduque, pourquoi ne pas s'en servir ? Donc c'est un mode qui est tout bonnement exceptionnel. Donc je vais vous le présenter immédiatement. Donc on va avoir un mode qui est full agilité, qui est un mode clairement, si vous le jouez en PVM, ça va. Si vous le jouez en colis, il faut one-shot votre adversaire, sinon vous êtes cuit. Voilà, donc au niveau du stuff, on est sur un double item free ghosting. Pourquoi ? Parce que derrière, on récupère 10% critique. Donc on est sur proche de la torquée l'honneur en termes de bonus critique ou la corruption. Non, je crois, peut-être que c'est la corruption qui donne 10% critique. Peut-être que la torquée aussi, je ne me souviens plus. Donc voilà, amulet, ceinture, la ceinture qui donne 4. Ici, vous avez 3. Vous avez du dos R, vous avez de l'agilité, vous avez du dos R. Alors on n'a rien de plus, mais bon, voilà, on est niveau 199. Cap du clim, 18 dos R. 6 CC, qu'est-ce que tu veux de plus ? On a pas mal d'initiatives. Et derrière, on a une foule pas de greffe, un PA, un PM sur la listeur. Et puis, voilà, on pourrait peut-être aller choper. Non, on ne peut pas choper puisque ça fait un doublon. Je suis en train de regarder peut-être la ceinture ici. Malheureusement, la ceinture clim, on perdrait le bonus CC de la free ghosting. On a bien évidemment les viandargues et le bouclier alvéolé pour les dommages mêlés. Et ainsi que tous ces dofus. Bon, on ne jouera pas le abyssal parce que, tout simplement, on ne va pas commencer au cac. On va y aller, mais on ne commencera pas. Donc, je vous montrerai un petit peu T1, ce qu'on peut faire. Et puis après, on verra. Donc ici, on vient caler une désynchronisation. On arrive. Ici, pour 2 PA, on a ce sort qui fait plutôt mal. On vient caler ça gratuitement. Et puis là, on peut caler 2 cac. Donc sur un T1, sans le vulbis, On est sur le moins 4000. Donc je vais noter ici. Donc c'est plutôt pas mal. T'arrives, clac, moins 4000. C'est plutôt bon. Donc ensuite, bien évidemment, on vient faire son tour de préparation, prémonition, rollback. On peut jouer retour spontané, bien évidemment. Ici, on a le clepsydre. On a le flou et la maîtrise de corps à corps. On va se TP ici. On vient mettre le complice ici. C'est vrai que si on aurait pu poser un petit peu la synchro pour taper un peu plus fort. On vient là, on a 16 PA. Et là, c'est parti. Pour 2 PA, on a ça. Pour 0 PA, on a ça. On vient caler les coups de cac à moins 1006 unités. Derrière, on a le flétrissement de possible. Et puis, on a la petite dernière gelure qui nous permet d'envoyer un tour tout droit des enfers. Donc moins 38, 302. On sort un tour à quasi 8000. Donc c'est tout bonnement top. Ça fait vraiment très très mal. Après, derrière, voilà. On peut utiliser le pendule qui fait plutôt mal. Suivant la position, etc. Et on peut booster un petit peu la synchro. Donc avec ici ça. On peut faire ici ça. Voilà. Alors je crois que c'est un par tour, malheureusement. Voilà. Donc là, on booste un petit peu. Malheureusement, je ne vais pas avoir le sort terre qui permet. Ah, j'ai l'engrenage. J'ai envie de te dire. Je peux le faire quand même avec l'engrenage. Pour booster un petit peu cette synchro. Donc au tour suivant. Voilà. Voilà, voilà. Et puis derrière, tout simplement, on va se mettre ici. Et coller un engrenage, tout simplement. Pour voir combien elle tape. Mais voilà, du 2600. Donc elle fait plutôt mal cette synchro. On peut arriver à facilement la poser. Voilà. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce mode. On a peut-être le dessèchement, etc. ici. Mais c'est vrai que le flétrissement. Quand on a un ennemi qui est en état téléfrag. Déjà, on a 98% de crit. Et derrière, on a des dégâts plus importants avec l'état téléfrag. Sachant qu'on est constamment en état téléfrag. C'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on peut augmenter la synchro avec souvenir. Retour spontané. Retour spontané qui est très très fort. Il est où le retour spontané ? Bon, à chaque fois, je me perds puisque je parle. Mais voilà, retour spontané à la place de téléportation, par exemple, si on n'a pas besoin. Après, en colis, pour rusher, quand même, c'est plus intéressant. Et puis voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le-moi en commentaire. Mais c'est vrai que là, c'est difficile de faire plus fort. Après, par contre, on a une grosse chips. Mais notamment, si vous rushez le Coliseum, vous enlevez peut-être le Dofus Nébuleux. Vous mettez par exemple un Dofus Pourpre. Vous boostez T1, T2, vous rushez, vous explosez. Et vous finissez sur un rembobinage, par exemple. Et T3, vous finissez votre cible. Ça peut être une solution, honnêtement. Puisqu'on a quand même... Enfin, si vous voyez que vous ne le finissez pas, tu cales le rembobinage, tu as traversé la map. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être se faire le petit tour, on va dire, classique colis. Donc, on va voir ça. On va bloquer l'accès. On va venir mettre le Dofus Pourpre. On va venir caler la petite synchro. On va voir un petit peu parce que je vous le propose et je vois que la vidéo n'est quand même pas très, très longue. Voilà. Donc, admettons que vous êtes ici. Vous caler votre petite synchro, par exemple, là. Vous faites ceci. Clac. Prémo. Le rollback classique. On a le flou. On va commencer par rouage parce que là, pour le coup, on n'a pas assez. Il est où le rouage ? Le rouage à la place de là, ici. Voilà. Donc, le rouage sur le complice. Et le petit flou. Voilà. Donc là, on a généré un téléfrag. On vient gérer un deuxième téléfrag. Vous faites la TP. Hop. Merde. Je me suis trompé. Cadran. Desynchro. On arrive ici. On vient caler ça pour 2 PA. Ça pour 1 PA. Et puis, derrière, vous avez cac, cac. Le rembobinage, là. Et il nous reste 3 PA pour caler le flétrissement. Et puis là, vous passez votre tour. Et vous êtes re-TP à votre position initiale. Vous venez de faire un moins 4800. Et vous êtes reparti. Voilà. C'est ça. Le T2, on va dire, par excellence. Donc, voilà. On est plutôt sur quelque chose de très fort. Après, on a la faille temporelle pour venir. S'il n'a pas tué votre cadran. On va revenir. On vient ici, comme ça. La D-Synchro. La D-Synchro, très importante avec le mode agilité. Hop. Pour 2 PA. Ça, c'est gratuit. Le coup de cac, il fait sympa. Et puis, on peut remettre une gélure. Et puis là, la faille temporelle. Ouais, non. Il aurait fallu que... Bon, bref. Dans tous les cas, voilà. On a généré... Voilà. Vous faites du moins 8000 en 2 tours en ayant fui et en finissant au cac. Je pense que personne ne survit à ça. Voilà où est-ce qu'on en était. Peut-être au niveau des résis, je n'en ai pas parlé. Au niveau des dégâts, on a 1000 d'agilité. 1000 d'agilité avec un petit peu de puissance. On a 1100, 1150 de stats. 100 Docri, 120 DoR. Et puis, on a des résistances, finalement, moyennes. Mais bon, dans tous les cas, on est dans l'optique d'un one shot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501